Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, on commence en pleine Osiris, on va parler des paris et des pronos. On va surtout parler gros leaks qui nous viennent tout droit de Corée. Des infos fiables fournies par Lilith lors d'une conférence. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, aucune excuse pour ne pas encore être sur le Discord. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, vous y retrouvez toutes les infos, les leaks, tout ce qui se passe sur ROK. C'est sur le Discord. Alors je voulais commencer cette vidéo puisque je l'enregistre un petit peu en avance par rapport à d'habitude pour vous montrer ce qui se passe sur la fin de nos paris. On a fait deux gros paris, notamment les SS34, si je ne dis pas de bêtises, et les VC56 face au OV. Et juste avant de commencer à parler de ce leak, je voulais vous montrer le moment crucial de ce match. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, les VC56 face au OV, je vous rappelle, je vous ai dit de parier la moitié de tout ce que vous aviez. Alors moi, je n'avais plus que 6500. Donc je vous ai dit de parier 3000 sur les VC56. S'ils viennent à gagner, on gagnerait un petit peu plus de 6000. Et regardez, on a un moment vraiment crucial. Il y a autant de bâtiments des deux côtés. 590 à la minute des deux côtés. Et regardez, les VC56 ont gagné un tombeau. Les OV en ont gagné un. Il y a à peine 2000 points d'avance pour les VC56. Et ce dernier tombeau à 5 minutes de la fin est vraiment crucial. Celui qui le pose pourrait probablement gagner ce match. Ça va jouer à pas grand chose la dernière fois. Les OV ont gagné 2000 points face au VC56. Et il semblerait que l'histoire va se reproduire de nouveau. puisque, regardez, le tombeau, le dernier, est en train d'être gagné par les OV. Les OV auraient encore une fois eu l'avantage sur ce dernier tombeau. Malgré, au niveau des bâtiments, où ils ont été moins performants. Puisque, regardez, pour un tombeau chacun, ils ont 2000 points d'écart. Ça va se jouer à rien. Peut-être sur le farm. Là, ils vont récupérer 3500. Donc, ils devraient repasser de 1500 en tête. Sauf si un énorme renfort venait à arriver du côté des VC56. C'est tout à fait possible avant de finir cette vidéo. On ira voir ce que ça a donné. Et on ira voir si les VC56 ont gagné comme je l'ai pronostiqué. Ou s'ils ont perdu. En tout cas, là, c'est chaud. C'est très très chaud. De l'autre côté, les SS34, je peux vous le montrer. Malheureusement, ils vont perdre leur match. Ça ne se jouera pas à grand-chose. Mais ils vont perdre. Ils ont craqué, je dirais, au niveau des deux tiers. Regardez, je vous les montre tout de suite. Les SS34, 28000 à 36000. La partie est pliée. Mais c'est, encore une fois, des matchs qui jouent à peu de choses. Pour faire des gros paris, de toute façon, il faut prendre du risque. Mais là, ça fait deux tours de suite. Si on ne venait à pas gagner ou on n'aurait pas de chance. Ça serait vraiment, vraiment relou. Parlons peu, parlons bien, parlons de ce leak et cette vidéo qui nous vient tout droit de Corée. Pour ceux qui l'ont raté, je vous la montre tout de suite. Surtout avec les infos qu'on a récupérées. Alors, ne vous inquiétez pas. Ça va vite. Ça parle en coréen. C'est sous-titré en chinois. Mais je vais vous donner toutes les infos que j'ai récoltées sur cette vidéo. Elles sont vraiment, vraiment cruciales. On apprend du très, très lourd. La première très grosse info. Alors, vous allez comprendre l'intérêt des screens qu'on voit derrière. On dirait les mecs qui sont en conférence de presse. La première grosse info qu'on apprend, c'est sur les commandants. Puisque, à présent, le rythme de sortie des commandants va changer. Actuellement, on était sur une sortie d'un nouveau commandant tous les trois mois. Eh bien, ça va changer. Enfin, un nouveau. Deux nouveaux commandants tous les trois mois. Et ça tournait. C'était infanterie, cavalerie, archer, leadership. Et on repartait à l'infanterie. Ça va changer maintenant. On avait donc au minimum, sauf événements spéciaux, on avait huit nouveaux commandants par an. On va passer cette fois à deux nouveaux commandants. Ce qu'ils appellent la next generation. La nouvelle génération. Ouais, la nouvelle génération, on va dire ça. On arrive maintenant à tous les sept mois. Ce qui veut dire que par an, on aura, sauf certaines années, mais on n'aura que deux nouveaux commandants par an. Alors, ce que vous voyez derrière, c'est le rythme de sortie et les dates de prochaines sorties entre les roues de la chance, les MGE. Et parce que je vais revenir sur le MGE également. Et les nouveaux commandants. Les points là que je vous détaille, ils sont détaillés tous là. Les sept points parce qu'il y a sept grosses nouveautés. Donc déjà, la plus lourde d'entre elles, c'est ça. On va avoir beaucoup moins de commandants. Là, vous le voyez, les graphiques qu'on voit derrière, c'est le rythme des MGE. Normalement, c'est toutes les deux semaines. Et bien là, ils indiquent tous les 14 jours. En fait, ils indiquent que ça va passer tous les 70 jours. Mais vous allez voir, je vais vous expliquer ce qu'on en a compris et ce qui circule comme info sur la communauté. Puisque là, c'est vraiment de l'interprétation. Alors donc, nouveaux commandants tous les sept mois. Les prochains commandants seront infanterie et ils seront release. Ils vont sortir en décembre. Après, ça sera, on ne sait quand, ça sera probablement sept mois plus tard. Oui, sept mois plus tard. Ça va être très lourd. Infanterie et ça sera normalement de l'infanterie pour faire des rallies. Point numéro 2. On va y revenir sur tous ces points. Point numéro 2. Dans le futur, on va avoir des attaques, des commandants de siège. Il y aura donc des commandants à distance, de tir à distance. Comme on l'a vu, puisque Lilith nous a dit qu'ils allaient développer beaucoup cet axe-là. Et ils vont sortir un nouveau bâtiment. Alors vous allez me dire, oui, on a déjà le nouveau bâtiment. Qu'on attend depuis le patch, que je vous ai montré d'ailleurs sur le serveur de patch, le forum. Eh bien, ce nouveau bâtiment, il y en aura un autre dédié aux équipes, aux armes, non. Aux unités de distance, comme les sièges. Qui sera sorti, qui sera disponible entre mars et avril 2023. Donc ça, c'est la nouvelle grosse info. Un nouveau type d'unité. Alors je ne comprends pas là bien pourquoi ils font une unité à distance. Puisque les archers, ça tire à distance. Et les sièges, ça tire aussi à distance. Je ne comprends pas bien ce principe. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir rajouter. Mais ok, ok. Vous voulez nous rajouter une cinquième unité. Un cinquième type d'unité. On verra ça donc en 2023 à la fin du T1 2023. Troisième grosse info qui est tombée lors de cette petite conférence des familles. Et c'est toujours du lourd. Vous le voyez, les mecs ont sorti cette info. Cette info extrêmement lourde. Troisième info, donc en avril 2023, il y aura un changement dit massif. Et c'est encore une fois, c'est eux qui utilisent ce terme là. Changement massif en avril 2023 sur le tombeau d'Osiris. Alors là, ne me demandez pas d'où sortent ces infos acceptées cette vidéo. Puisqu'ils précisent même, il y aura des monstres et des petits cercueils. Alors là, je n'ai rien compris. Je ne sais pas ce qu'est ce délire. Si on était en avril et non pas à Halloween, je dirais que c'est un prank de ouf. Mais non, apparemment, il y aura bien des monstres et des cercueils dans le tombeau d'Osiris. Est-ce que la traduction de cercueil, parce qu'encore une fois, ces traductions ne viennent pas du fait de tombeau d'Osiris. Et qu'ils vont rajouter peut-être des troupes neutres dans le tombeau. Je n'en sais rien, mais en tout cas, ils annoncent du très lourd, des très gros changements en avril 2023. Dans les autres infos, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, ils précisent quelque chose qui va saouler un maximum de monde. Là, je vous l'annonce déjà directement. Les futurs commandants garnisons. Alors là, c'est assez chelou. Ils disent que les commandants de garnisons vont à présent simplement défendre votre ville et non plus défendre les structures dans lesquelles ils sont. Donc, c'est vraiment la grosse info. Ce qui veut dire que les futurs commandants de garnisons, c'est pour vous défendre, ils vont être au carton. Donc, il vaut mieux avoir les anciens, je pense, commandants de garnisons, si vous voulez un petit peu avoir des commandants polyvalents. Un autre point qui est annoncé, qui est en point 6, au niveau de la roue de la chance qui sort tous les 14 jours, j'y reviens. Eh bien, l'ordre va être infanterie, cavalerie, archers et commandants à distance. Il est précisé, encore une fois, qu'ils ne sont pas sûrs que les roues de la chance avec des commandants leadership continuent. Ça laisse peut-être penser que Lilith arrête de sortir des commandants leadership. C'est vraiment très étrange cette info. Mais encore une fois, c'est une info qui vient de cette conférence. Ce n'est pas une info qui sort de nulle part. C'est une info qui peut être vraiment prise au sérieux, puisqu'elle vient d'une conférence en Corée. Et Lilith ne rigole pas sur les infos qu'ils donnent en Corée. Dernier point, avant qu'on revienne sur plusieurs de ces points-là. Les rallies, et là, c'est de la très grosse info. Les rallies vont pouvoir, à présent, être bloquées. Alors, vous le saviez, quand on était en mode bloc sur une unité et qu'un rallye rencontrait votre troupe, le rallye s'arrêtait, il vous pétait la bouche et il continuait. À présent, vous allez pouvoir faire la même avec des contre-rallyes. Si vous lancez un contre-rallye sur un rallye, eh bien, le rallye va s'arrêter. Il va devoir éclater votre rallye avant de continuer et d'aller attaquer la structure. Ça, c'est quand même une info de ouf. Et en termes de stratégie, ça va permettre de défendre beaucoup plus efficacement, vraiment, les structures. On va voir ce que ça donne, mais ça va changer beaucoup de choses en termes de stratégie. On va revenir sur l'info du MGE et sur lequel, plutôt, que c'est l'info du MGE, sur laquelle il n'y aurait plus de changements. Je vous ai montré un screen. On est passé, il montre 14 à 70. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il se pourrait que, ce graphique nous montre qu'avant, toutes les 14 jours, chaque fois qu'on avait un MGE, ça a changé de cycle sur le type de commandant, c'est-à-dire, là, on n'a pas de MGE annoncé, mais sinon, je vous l'aurais montré, si on a le plus grand gouverneur seulement, qui est fini. Mais on est sur un cycle qui tourne, infanterie, puis 14 jours plus tard, c'est les archers, puis 14 jours plus tard, c'est les cavaliers, etc., etc. Et bien, maintenant, ce rythme-là, ça laisse penser, ce screen, qu'il changerait tous les 70 jours. Donc, potentiellement, tous les 5 MGE, ça changerait. On aurait 5 MGE de cavalerie, 5 MGE d'infanterie, 5 MGE d'archer, peut-être du leadership, 5 MGE de leadership, puis on reprendrait 5 MGE de cavalerie, etc., jusqu'à l'introduction des équipes à distance, des unités à distance. Mais c'est extrêmement étonnant. Donc, au final, Lilith va sortir des rythmes plus longs sur les MGE, donc on va pouvoir plus se spécifier sur des unités, et va rallonger le temps entre les sorties des nouveaux commandants, ce qui va nous permettre, normalement, la volonté serait que tout le monde monte en triple 5, 1, les commandants. Ça va nous permettre de bien expacer. Vous voyez, même moi qui joue plutôt beaucoup, j'ai 6 commandants, 7 commandants légendaires que je n'ai pas, alors il y en a certains que je n'ai pas été chercher volontairement comme Wuzetan ou Soliman 1er, mais d'autres que j'aimerais bien avoir, Bertrand, Henry V surtout, et Jan Ziska, que j'aimerais bien récupérer. Eh bien, ça va me laisser le temps de les récupérer, tous ces commandants. Mais en tout cas, ça va changer vraiment la physionomie du jeu, et ça devrait davantage équilibrer les serveurs. Enfin, je l'espère très sincèrement, les amis. C'est de la grosse news, la plus grosse, c'est ce cycle qui est rallongé, c'est les free players qui vont être contents, ce nouveau bâtiment, les changements en arc. Évidemment, les amis, dès que j'aurai des infos plus profondes, plus explicites, je ne manquerai pas de vous les partager. Je vous mets le lien sur cette vidéo coréenne. Bien évidemment, vous pouvez la voir. Il y a des sous-titres en anglais qui sont disponibles sur YouTube. Mais même avec les sous-titres, on ne comprend pas trop, parce que ce n'est pas de la traduction native. On n'a pas plus d'explications que tout ce que je vous ai donné, les amis. Avant de finir avec, on va voir si j'ai de la chance sur le craft. On va aller regarder ce qui a donné. Pas de chance, malheureusement. Félicitations sur la mise en ligue. Et les VC56 ont gagné, les amis. Et donc, pour les 3 000 qu'on a mis, on récupère 8 762. Je vous avais dit, on ira voir. Malheureusement, on a perdu sur les autres paris. Mais je vous le rappelle, on était à 6 500 au niveau des paris, au moment où je vous ai fait les pronostics. Et là, on est plutôt bien, puisqu'on est repassé au-dessus des 10 000. Je vous avais dit, si un seul des paris se déclenche, on sera bien. Et bien, il y en a un qui a critique. Donc, on commence à se refaire. On aura une bonne base pour le prochain tour. Ça va vraiment faire plaisir. Je suis content qu'on ait gagné sur ce match. Les OV, malheureusement, bye bye. Les OV, est-ce que certains avaient parié sur les OV ? Est-ce qu'ils avaient une bonne cote ? Ils avaient une bonne cote de 423 000. Moi, je vous le rappelle, je vous ai dit de mettre toutes vos pièces sur les 60 GT. Les 60 GT, ils enchaînent les matchs tranquillement. Regardons de combien les song, non pas les song, les song ont gagné largement. De combien les WC56 ont gagné ? Et bien, ils ont gagné de 1 400. Bravo au WC56. Ils ont assuré et ils nous ont fait gagner un max de thunes. On a un pourcentage de victoire, d'ailleurs, qui est très intéressant. 100% pour le 10-21. On est très, très bien, les amis, sur ce tour. Je suis bien content. Là, on s'est refait de la semaine dernière. On n'a pas perdu deux semaines de suite et on est propre. Avant de se quitter, les amis, je vous ai gardé un petit craft des familles qui fait plaisir. Je me suis dit, avec mes pièces, qu'est-ce que je pouvais acheter ? Alors, j'en ai encore 105 000. J'espère et je remonterai à 180 000 avant la fin. Mais, vous le saviez, je me suis déjà acheté un plan d'anode de donation. Eh bien, je viens de m'acheter un plan de dague dissimulé. Car l'accumulation 3 fois max, 3 secondes maximum de 5% de diminution de la santé de la scie, je me suis dit, c'est quand même très efficace. Du coup, on va tenter de la crafter. J'aurais pu la crafter en avance. Mais, je me suis dit, je vais la crafter avec vous en vidéo. On va voir si j'ai de la chance. Alors, évidemment, je n'ai pas d'or en suffisante quantité. Mais, on va aller la chercher tout de suite. Alors, on va prendre celle-là. On va se mettre un petit peu d'or. Et voilà, d'ailleurs, je n'ai plus beaucoup d'or. Heureusement, j'ai des stocks du reste pour me refaire. Donc, on va se faire un petit crafter. J'espère sincèrement que ça va critique, les amis. L'horaire n'est pas trop mauvais pour les critiques en général. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que tu racontes avec ton horaire ? Vous le savez, l'horaire, de mon point de vue, joue un critère vraiment très important pour Lilith sur la chance. Mais bon, là, on n'est pas au max. J'ai l'impression que l'horaire, midi 13, est-ce qu'il y a de mieux ? Allez, on forge. Est-ce que ça va critique ? Allez, fais-moi plaisir. Critique, critique, critique. Et manque de chance. Ça n'a pas critique. Sur qui je vais équiper ça ? Très probablement, mon Sipio. Je ferai ça plus tard. On finit, donc, les amis. Je suis vraiment content d'avoir gagné sur le match des WC. On finit avec une petite ouverture de coffre. Au moins, aujourd'hui, on ne me dira pas de rendre l'argent. On va voir rendre les Auric. On va se faire une petite ouverture une à une. Ah non, j'ai tout ouvert comme un idiot. Ce n'est pas grave. Ça faisait longtemps qu'il fallait que j'ouvre à 17h. Et j'ai eu pas mal de chance. J'ai l'impression que j'ai vu de la Mulan. Non, je n'ai pas vu de la Mulan. Au moins, on va pouvoir comparer. Je vous ai fait pas mal de tirages une à un. Au moins, ce n'est pas la première fois que je me trompe. Je fais souvent ça. Qu'est-ce que j'ai eu ? De la Mulan, d'ailleurs, je n'en ai pas du tout. Si j'en ai eu que 5. Donc, un tirage un petit peu éclaté. Vous le savez, Ragnar et Mulan sont les deux seuls qui me restent à monter. Au niveau des sculptures, des clés, j'en ai ouvert 193. J'ai eu 10, 20, 30, 40, 42, 47, 54, 56, 67, 87, 101, 106, 106, 115, 120. 120 clés pour seulement. Ah non, il y a aussi Tumto 6 qui faut que je vous montre. 120 clés pour 180, 120 sculptures pour 193 clés. C'est un tirage, vous pouvez le dire, totalement éclaté. Et est-ce que j'ai des commandants que je peux au moins monter un niveau ? Tumto 6 peut-être ? Non, j'ai Ragnar où je peux lui remettre un niveau. Est-ce qu'il pourrait me mettre un petit 5 là ? Au moins, j'aurai un peu de chance. Non, il va monter à 3, à 3 de compétences. Et c'est tout ? Tumto 6 peut-être ? Tumto 6 ? Non, mais Mulan, 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 Mulan. J'espère me rapprocher de l'expertise de Mulan. Il me manque encore un petit peu de clé pour la passer en 5, 5, 4, 3. À présent, on se rapproche du Saint-Graal avec Mulan. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un coulo sans pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501